après les trois épisodes tournés de Clique Clac Podcast avec Malo, de pouvoir mettre un petit peu en pratique tout ce qu'on a pu dire et ce que Malo a pu enseigner jusque-là. Vous vous souvenez, on avait travaillé sur l'Agrip Food & Beverage Sales Dashboard. C'est moi qui avais galéré tout un dimanche pour pouvoir préparer en fait ces feuilles d'analyse qu'aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir montrer à mon compadre Saïd. Alors autant avec sa casquette de vendeur qu'avec sa casquette de fan de clics parce que c'est un habitué de l'analysation et puis d'ailleurs j'avais assez envie de te demander mais comment tu as débarqué dans le monde de l'analyse ? Je ne pense pas que c'était à travers clics mais ton histoire avec clics en fait, ça date de quand ? Elle date de pas mal de temps maintenant. Je crois qu'on l'a installé à l'Orastar où je travaille en 2012 ou 2013, je ne me souviens plus. Il faudra demander à clics. Et on a Oracle, donc un ERP Oracle un peu comme SAP et avec cet ERP, on avait besoin de visualiser des données. Donc il y a de la BI avec Oracle mais c'est compliqué comme avec SAP. Donc on a choisi clics pour sa simplicité et il y a plus de huit ans. Et après huit ans, on l'utilise encore et c'est vrai que si je regarde les logiciels que mes vendeurs et moi-même on utilise de manière régulière, je vais dire au minimum une fois par jour ou une fois tous les deux jours, clics en fait partie. Donc je suis très content parce que ça a permis vraiment d'être utile pour tout le monde. C'est un sacré indicateur que tu viens de nous donner. Tu sais, je vais peut-être le garder dans mes projets de vente de logiciels, de savoir combien de fois tu utilises en une semaine un logiciel, c'est un sacré bon indicateur. Et puis sans transition, on va peut-être regarder à quoi ressemble ce Food & Beverage Sales dashboard que j'ai inventé pour un réseau de 38 points de vente fictifs de type station-service implanté dans la Suisse italienne. Alors le temps que je partage mon écran, parce qu'on est aussi en vidéo aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cet épisode de podcast audio, ce sera également un podcast vidéo sur lequel vous aurez l'occasion de voir le dashboard préparé par mes soins et qui va être décortiqué d'ici quelques minutes par Mickaël. Voilà, là c'est les notes d'émission. Et ici, on retrouve la deuxième page de l'application Créer dans ClixSense. On retrouve maintenant la première. Voilà, je suis prêt à te faire un petit descriptif de cette page d'analyse. Es-tu prêt, Mickaël ? Je suis prêt et je vais te critiquer tout ça, sous peu. Alors s'il te plaît, dis-moi tout ce qui manque. Vous-même, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'échanger avec nous. Clique-clac à son handle éponyme sur Twitter et autrement. Vous pouvez retrouver ces épisodes postés sur le site de Calypse, calypse.ch, ainsi que sur sa page LinkedIn, éponyme elle aussi, du nom de Calypse, YPS à la fin. Allez, je commence avec les boissons en fait. Puisque j'ai connu pas mal de boissons et de catégories boissons par le passé, c'est là-dessus que j'ai fait un focus. Et donc cette première page, Annual Sales pour les Beverage and Beverage Only, qui regroupe en fait tous les types de boissons, des boissons énergisantes, au thé froid, en passant par la bière, il y a également quelques produits laitiers. Donc ce réseau de stations-service, quand nous comparons entre l'année N et l'année précédente, N-1, il a réalisé… Ouh là, attends, là je crois que je suis sur une sélection. Je ne suis pas sur la totalité du chiffre d'affaires. Bizarre, bizarre, tu sais quoi ? Par acquis de conscience, je vais revenir sur l'application de départ. Car je vous rassure, j'avais travaillé mes chiffres et je suis assez certain que ce n'est pas les bons chiffres. Là, tu montres vraiment un bon côté. C'est que quand tu sélectionnes quelque chose, la première chose à faire attention, c'est que tu dois sélectionner les bons chiffres. Tu dois sélectionner souvent… On a des codes compagnie, on a des codes de centre de profit, on a des codes de centre de coût. Et souvent, ça, c'est la première chose quand on commence dans la data, de savoir ce qu'on sélectionne. Avec le temps, ça va vite. Mais voilà, chaque société a souvent ses codes pour dire 600, c'est ça, 700, c'est ça, 01, c'est ça, 02, c'est ça. Donc voilà, je trouve que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on clique finalement. Exact, et puis de définir le périmètre de notre analyse. Là, il y avait simplement un filtre qui était posé sur des adresses. J'avais 6 points de vente sur les 38. Et maintenant, je retrouve enfin le chiffre d'affaires global réalisé en année N de 3,5 millions, 3,4 millions de francs suisses. Allez, on va parler en francs suisses pour cet exemple. Un peu meilleur que l'année précédente, puisqu'on était à 3,250,000 de chiffre d'affaires total qui a été réalisé en vendant 1,630,000 unités de boissons contre un peu moins d'1,600,000 l'année précédente. Ceci, en fait, en listant en tout et pour tout 7 références de plus. Alors attention, dans la vie d'un magasin et d'un réseau de magasins, il se passe plein de choses en une année. Donc si ça se trouve, il y a 40 références qui sont sorties de l'assortiment et puis on a 47 nouvelles qui sont rentrées. Le différentiel entre 40 et 47 étant de 7. Donc là, il y a 7 références de plus dans l'année N qui nous ont permis peut-être un chiffre d'affaires qui sont en multipack. Et je vais vous montrer, je vais vous prouver ce que je dis puisque ici, tout en bas de cette page, on a le turnover split, c'est-à-dire la répartition du chiffre d'affaires pour l'année N entre ce qui a été réalisé avec des unités en single et ce qui a été en fait fait en multipack. Eh bien, contrairement à ce qui se passe dans un grand magasin, dans une station service, quand on achète une boisson, on en achète facilement une. Et c'est préférablement dans des frigos en single unit quand on retrouve la boisson ou en rayon. On peut retrouver des jus de fruits qui ne sont pas au frigo. Il n'empêche, je vous raconte tout ça et quand on regarde le classement, en commençant par la référence qui a réalisé le plus de chiffres d'affaires en année N, donc ici, je me tourne sur la section annual turnover per reference N versus N-1, on retrouve en fait une bière, une bière suisse en six packs et une autre bière, une autre bière suisse en 10 packs. Et la première single unit, elle vient en fait avec ses boissons énergisantes de Red Bull, 25 centilitres que je peux vous dire, j'ai vu caracoler en top de vente boisson dans pas mal de chaînes de magasins différentes, mais en sachant que si ici, on était tenté par agrandir en fait ce classement, ce qu'on voit en fait, c'est que les deux premières sont surtout des exceptions parce qu'on retrouve, allez, encore une bière ici, donc intéressant comme la bière en multi-pack est souvent vendue, mais ce qu'on retrouve autrement, c'est de la single unit, soit en grand format comme c'est l'eau minérale, soit du soft drink comme ce Coca-Cola Zéro. En fait, on retrouve quelques références qui sont vendues en single unit, mais c'est en gros les bières qu'on aime bien acheter de manière conviviale, donc en multi-pack, qui sont un peu plus chères en fait que les autres unités, par exemple un Coca ou qu'un thé froid et qui du coup se retrouvent en fait en haut de ce classement parce que par unité qu'on amène en caisse, on fait un chiffre d'affaires qui est plus intéressant et chaque unité vaut elle-même plus cher, ce qui m'explique à moi pourquoi on retrouve ces deux-là, bien que le multi-pack il soit plutôt minoritaire dans l'ensemble des références qui ont été vendues. Écoute-moi, j'ai des questions, donc je vais poser les questions que j'ai eues quand j'ai vu le dashboard. La première chose, c'est la question de qu'est-ce que le turnover ? Parce que quand je vois turnover, souvent, les gens, ils se disent mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est chiffre d'affaires ? Ça veut dire chiffre d'affaires en français bien sûr. Est-ce que c'est le chiffre d'affaires net ? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires qu'on appelle en anglais gross sales ou chiffre d'affaires brut ? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires net net ? Toi, quand tu te poses cette question-là, tu te situes où ? Alors, moi, si je devais donner une seule notion de chiffre d'affaires, je donnerais la net net pour répondre à ta question. Maintenant, dans ce cas fictif, il est vrai qu'on est dans un exemple plus simple et du coup, j'ai vraiment pris ce qui a été typé en caisse. Ce qu'il n'y a pas là-dedans, par exemple, c'est les verbes et bailles très gaies avec lesquelles tu augmentes le chiffre d'affaires par fournisseur, c'est-à-dire les contributions publicitaires que tu payes à l'année en tant que fournisseur. Donc, tu vois, là, franchement, ça, c'est une chose qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'il faut toujours se mettre d'accord au départ de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des chiffres d'affaires bruts ? Est-ce qu'on parle des chiffres d'affaires nets ou est-ce qu'on parle du net-net ? Parce que moi, contrairement à toi, nous, on parle toujours en net, en chiffre d'affaires net et après, le net-net, il vient plus dans le reporting mensuel. Mais quand on parle de chiffre d'affaires, on parle de chiffre d'affaires net. Donc, à se mettre d'accord sur ça. Deuxième question que j'ai, toi, tu mets N-1, donc tu mets toujours chiffre d'affaires N-1, mais nulle part, je vois le mot budget de l'année N. Pourquoi tu n'as pas désiré mettre le budget dans cette analyse ? Tu me coinces, là, sur mon exemple fictif. C'est parce qu'en fait, je n'avais pas de budget pour cet exemple fictif. J'avais juste des data series où je comparais une année fictive avec l'année précédente. Cette année fictive, mais là où je te donne mille fois raison, c'est qu'en fait, moi, j'aurais tendance à poser le budget. Bien en vue, le budget, c'est l'objectif. Pour un vendeur, j'ai envie de dire, c'est une notion hyper importante, si ce n'est pas la plus importante parce que c'est là-dessus qu'il est évalué. Donc, clairement, dans la vraie vie, devrait figurer en fait la notion budgétaire. Après, je suis peut-être moins d'accord avec toi, c'est que pour moi, le budget, c'est une hypothèse. La vraie vie, c'est l'année d'avant. Et comme je dis toujours, quand je parle à mes financiers, à mes contrôleurs, je leur dis, le budget, c'est hypothétique, ce n'est pas la réalité. Donc, prenons l'exemple de cette année Covid. Bien sûr, on avait tous fait des budgets en janvier et puis étonnamment, les budgets ont beaucoup différé entre nos budgets et ce qu'on s'imaginait de ce qui s'est passé. Donc, pour moi, le budget, oui, mais j'adore quand même ma base de comparaison, c'est toujours N-1. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, votre honneur ? Deux très bonnes remarques jusqu'ici. Non, ce que j'aime dans tout ça, c'est qu'on voit le côté quantité. Et ça, tu vas en parler après, mais ça, je trouve intéressant de voir pas seulement un côté chiffre d'affaires, mais aussi pour essayer de comprendre ce chiffre d'affaires, voir le côté quantité. Écoute, tu vas rester déçu, Mike, parce que là, en fait, je ne suis que sur du chiffre d'affaires, mais je m'attendais par contre à ta remarque. C'est-à-dire que celle-là, ça m'aurait étonné que tu ne la poses pas. Ici, on n'est que sur des notions de chiffre d'affaires. Ici, on est mentionné mais par contre, moi, si j'avais été un vendeur vraiment évalué sur ma performance ou simplement directeur d'une boîte, ça m'aurait intéressé de voir ici, parallèlement au chiffre d'affaires, les notions de tiens, combien d'unités ont été vendues. Ça, dans le monde retail ou du food, c'est très utile pour voir si tout d'un coup, la proportion de produits qui ont été vendus en actions, elle a changé de manière significative. Parce que si tout d'un coup, tu as des gros gaps d'une année à l'autre où genre, tu as vendu beaucoup plus de quantité mais pour un chiffre d'affaires qui est à peine plus élevé, tu dis, ok, tu as fait péter les actions. Et ça, du coup, tu le vois assez vite grâce aux unités. J'imagine que c'est le genre d'éléments que tu regardes toi aussi. Oui, finalement, les deux, la valeur et la quantité sont assez quelque chose qu'on regarde l'un avec l'autre. L'un explique l'autre. Si tu ne montres que les quantités, c'est bien, oui, mais c'est quoi la valeur ? Si tu ne montres que la valeur, je vais revenir aux quantités. Donc, cette espèce de binôme est toujours très important à garder à l'esprit. En tout cas, quand vous montrez quelque chose, peut-être pas sur un gros dashboard simple, mais en tout cas, avoir la possibilité d'aller le voir. Alors moi, j'aime les deux parce qu'elles me permettent de comprendre les différentes choses. J'avais peut-être une question pour toi, c'est les catégories d'articles. C'est vrai que pour moi, ça, c'est vraiment une chose qui est assez importante. Alors toi, tu as mis des catégories d'articles assez, parce qu'on est dans un exemple assez spécifique, mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec les catégories d'articles parce que moi, je vous donne mon domaine où on vend des produits, mais on a aussi ce qu'on appelle des pièces détachées. Donc, des pièces détachées, on en vend beaucoup, mais avec des valeurs basses et des volumes hauts. Donc, il fausse complètement les quantités, si on veut bien. Il faut toujours faire attention aux catégories en se disant comment on les nomme et quelles catégories en sélectionnant. Autre très bonne remarque parce que vous voyez ici, en fait, qu'est-ce qu'à avoir un Energy Drink avec une bière ou avec un Soft Drink si je continue en fait à ce petit ascenseur. Va-t-il fonctionner ? Il est là. Un Sprite Zero ? À peu près rien. Les dynamiques sont différentes, les publics sont complètement différents. Il y en a, ce sera des jeunes qui n'auront pas atteint leur majorité, pas nécessairement. D'autres, il faudra être adulte. Donc, des énormes différences où là, j'aurais bien voulu avoir la sous-catégorie bière, la sous-catégorie eau, la sous-catégorie jus, Soft Drink. Je pense que rien qu'avec ces quatre catégories, on aurait eu une vision encore meilleure. En l'occurrence, en fait, on doit passer par du tagging dans ces cas-là. C'est-à-dire que dans les fichiers Excel tels qu'ils étaient à ma disposition, il n'y avait pas en fait les sous-catégories qui étaient créées. Puis j'ai décidé d'être paresseux et de ne pas les créer. C'est-à-dire que c'est un point qu'on n'a pas pu aborder de manière plus simple à travers ClickSense et à travers les chances que j'ai eues grâce à Malo. Donc, en l'occurrence, ça, c'est un des points que j'espérais que tu notes également. Donc, la catégorisation qui permet vraiment d'avoir des raisonnements sur des écosystèmes qui sont cohérents entre eux. Le Sprite est cohérent avec du Coca, une bière locale avec une bière internationale. Mais effectivement, mélanger les deux, c'est un peu plus douteux. Mais disons, ça demande, c'est toujours le début de la vue d'ensemble. On commence comme ça avec une vue d'ensemble et on se dit, bon, ben voilà, on commence avec les catégories et puis après, on appelle en anglais drill down. On va aller en plus en profondeur en voyant A dans cette catégorie, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça permet une meilleure compréhension. Après, si on connaît parfaitement son business et puis qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de catégories, ce qui est, je pense, dans le food difficile, ben voilà, on peut le comprendre. Mais pour moi, ça serait, ça, ce que tu montes, ça serait l'étape d'en dessous. Écoute, je vais enchaîner sur un chiffre que je trouvais intéressant de comparer en multi-catégories qui est en fait le top 10 supplier, donc le top 10 des fournisseurs qui sont présents sur ces frigos, sur ces rayons. Et là, ce qu'on voit de manière intéressante, c'est qu'on a un mélange. Donc, le premier reste une bière, groupe Carlsberg. Le deuxième est un groupe de soft drinks. Le troisième est en Heineken, autre groupe de bière. Ici, en fait, on a un mélange parce que Nestlé vend principalement de l'eau, mais également des jus, des autres soft drinks. Red Bull, c'est la monomarque. Donc, moi, je suis assez impressionné par le placement de Red Bull et d'Unilever parce qu'ils arrivent en monomarque, les gars. C'est-à-dire, ici, c'est Red Bull, ici, c'est Lipton. Et puis, réussir à atteindre un top 10 et donc vraisemblablement pas loin du million de chiffre d'affaires sur les 3,5 que je vous ai présenté tout à l'heure. Je trouve que ça présente des marques fortes, quoi, en sachant que les autres groupes, vous devez les connaître, peut-être pas Ramseyère, qui est un groupe de jus de fruits qui est très large au niveau de ces jus de fruits, mais qui a, en fait, plusieurs sous-catégories de jus. C'est pour ça que je ne le mettrai pas dans le même, aller au même niveau que Red Bull et Unilever. Eh bien, on se retrouve enfin avec Rivella, qui est le neuvième avant tous les autres, qui constitue, en fait, avec moins de 200 000 francs sur moins de 3,5 millions de chiffre d'affaires annuel, genre de l'ordre de 5 %, quoi. Donc, avec 9 fournisseurs, on réalise de l'ordre de 95, 95 % du chiffre d'affaires. Ce que je trouvais assez intéressant, je conclurai simplement en montrant le split de points de vente. C'est-à-dire que sur 38 points de vente, on a trois types de magasins entre le convenience store, qui est, en fait, plus de deux magasins sur trois, sur ces 38 points de vente, ce sont des convenience stores. Autrement, on a des stations-services d'autoroutes. Alors, celle-là, il y en a très peu. Il y en a deux têtes, il y en a deux ou trois. Mais par contre, vu le volume qui est réalisé, même sans les bières, parce que c'était une période où il n'y a pas de bières qui est vendue en autoroute, eh bien, ils font clairement plus que la quelques dizaines de shops frontières qui, eux, ne réalisent que 12 % du chiffre d'affaires. J'avais assez envie, allez, pour le petit YFX, de montrer ce que ça peut donner au niveau d'une map. Ça donne joli au début, normalement, mais je crois qu'on est en train tellement d'utiliser de bandes passantes avec l'enregistrement que, du coup, il a un petit peu de peine avec le zoom qu'il fait habituellement, mais où on retrouve, en fait, les 38 points de vente. Ça, c'est la Suisse italienne. Chaque rond représente, en fait, un point de vente. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit ? En gris, on a les shops d'autoroutes. Donc, celui que vous voyez là, par exemple, où on en voit, il y en a peut-être un tout petit peu plus que 3, il y en a peut-être 4 ou 5. On a en violet. Violet foncé, en fait, c'est les convenience stores. C'est ceux qu'on retrouve, en fait, majoritairement. Par exemple, celui-ci, avec l'Italie, où on retrouve, en fait, les shops frontières. Et puis, donc, je trouve que la taille du cercle, sur ce coup-là, n'est pas hyper représentative. Enfin, si, elle est représentative, mais du coup, on ne le voit pas forcément bien à l'œil, parce que les différences de chiffre d'affaires ne sont pas notables d'un point de vue, d'un point de vente à l'autre. Mais il n'empêche qu'on voit, par exemple, que celui que je suis en train de cliquer au niveau de Balerna, le gros violet, là, il a quand même un chiffre d'affaires global qui est plus intéressant que le petit que je prends là, qui serait justement un rosé, donc un shop frontière, et puis qui réalise un chiffre d'affaires moins élevé. Bon, allez, je ne vais pas trop me perdre parce que ceux qui n'ont que l'audio, du coup, ils risquent de se perdre avec mon blabla. Mais toi, tu en penses quoi de ces derniers inputs ? Moi, ce que je trouve intéressant dans les maps, c'est vrai que dans une carte, c'est que ça te montre où est-ce que tu vends et est-ce que tu as des quartiers dans certains pays où tu vends plus que d'autres et pourquoi ? Alors, tu pourras avoir des marques qui sont plus connues dans la partie en Suisse, Suisse alémanie, que Suisse romande, que Suisse romande à cause du lien avec la France. Il y a plein de choses comme ça. Après, une chose qui est difficile avec les cartes et moi, je le vis au jour le jour, c'est qu'on ne livre pas seulement le point de vente final. On livre souvent à des grossistes ou à des centrales qui vont elles-mêmes vendre à leur point de vente. Donc, on n'a pas tout le temps cette information. Et c'est ça qui est un challenge, je crois, sur les marques. C'est vraiment que quand on fait une carte, on doit vraiment avoir une data qui fait sens. C'est-à-dire, on doit vraiment avoir les ventes du point de vente pour se rendre compte. Parce que sinon, on aura, je ne sais pas, un énorme point sur Zurich parce qu'on livre la Migros. Voilà, la Migros-Urik. Mais, on ne verra pas où c'est développé. On ne verra pas le Tessin parce qu'après, il livre depuis le Tessin. Donc, je pense que le challenge, c'est vraiment de s'assurer qu'on a la bonne data pour la visualiser. Oui. Après, on va être clair, c'est que sans sell-out qui sont donnés et qui sont souvent monnayés, c'est-à-dire qu'on doit donner de l'argent pour recevoir cette data, pour moi, ce n'est simplement pas possible de faire ce genre d'analyse. mais tu rappelles très justement qu'en gros, on adorerait tous savoir en tant que fournisseur de produits et de solutions, qu'est-ce qui se passe sur le marché et puis, c'est sans compter les intermédiaires qui ont leur propre cuisine. Donc, là, déjà, je te remercie beaucoup pour ces inputs où on sent le pur vendeur et on sent le data cruncher. En l'occurrence, moi, j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast déjà à visualiser et par eux-mêmes le tutoriel qu'on va placer et qui est regardable en tant que tel. Vous pourrez voir le quadragénaire qui est Mickaël avec sa coupe un peu grisonnante que j'ai complimentée en offre à peu d'arriver. Et puis, posez-nous vos questions soit sur ClickClack et Twitter en utilisant le handle ClickClack ou moi-même, Marco Brienza, disponible également sur Twitter. Donc, vous avez des questions pour Mike, Mickaël, n'hésitez pas, son handle à lui, c'est Side. Et puis, tout ça nous permet et ça nous amène au mot de la fin, mon cher Mickaël. Un petit brin d'inspiration où j'avais assez envie de te citer qu'est-ce que j'ai trouvé comme inspiration et de voir si ça résonne chez toi. Ça te parle ? Ah ben, ça me parle plus de fois qu'une. J'adore les citations, comme je dis en anglais des quotes. Je l'attends. Les mots de la fin seront pour un proverbe chinois. L'âme n'a pas de secret que la conduite ne révèle. Je remercie également Eugène Schoen, correspondant d'Innovo à son temps et qui poste des superbes citations. Donc, merci à toi, Eugène. Qu'est-ce que ça t'inspire, Mike ? J'aime bien cette citation. Souvent, je les lis en anglais, les citations. Donc, l'âme en anglais, c'est le soul. Je préfère le mot soul que l'âme, rien que dans la sonorité. Mais c'est vrai que finalement, son soul, l'âme, c'est ce qu'on a en nous profondément. Donc, finalement, on agit comme on est. Donc, notre manière d'être va quand même montrer qui on est. Et heureusement, heureusement, parce qu'on n'est pas des psychopathes. Écoute, c'est exactement ça, Mike. Je crois que ce qu'on fait dit qui on est. J'ai déjà entendu on est ce que l'on mange, chose avec laquelle je suis relativement d'accord, mais alors, on est ce que l'on fait, je trouve que c'est assez juste. Moi, ça me sonne juste, donc je suis 100% d'accord avec toi. Puis, je dirais même que c'est vraiment l'impression qui me laisse, qui me reste de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, avec l'IA, on est en train de monter des tas d'algorithmes qui permettent simplement d'anticiper, de savoir qu'est-ce qui va être fait demain en partant de ce qu'on fait maintenant. Et donc, c'est plus actuel que jamais. Donc, ce proverbe chinois qui doit avoir quelques milliers d'années, à mon avis, encore quelques millénaires tranquilles devant lui. Bon, il me reste à te remercier, Mike Akaside, avec Y, d'avoir été présent et critique, une critique constructive par rapport à ce dashboard. Je vous ai déjà dit qu'il y avait trois épisodes, ça c'était il y a une vingtaine de minutes, que vous pouvez retrouver en tapant clic-clac, actuellement hosté sur Anchor et sur la plateforme AudioLab, sur Anchor. nous, on va se retrouver encore pour deux épisodes avant la fin de cette année, dont le prochain, pour lequel je me réjouis puisque c'est Reto Engler, un des cofondateurs de la brasserie Dr. Gabs, qui va nous parler un petit peu d'approvisionnement et de supply chain. Et je peux vous dire qu'il y en a, la supply chain, dans et autour d'une brasserie. Et puis, encore une fois, merci à toi, Mike. Merci, c'est un plaisir de parler. J'avais oublié comme c'était cool de parler de vente et de dashboard. J'ai toujours plaisir, j'aime bien la data. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis, j'y répondrai au mieux de mes connaissances. Bien. Et puis, inspirez-vous tous autant que vous soyez. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Merci.